Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 22 mars, quatrième dimanche de carême. Au beau milieu du carême, voici le dimanche de la joie. L'étarré, réjouis-toi. L'étarré, réjouis-toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je lâche mes distractions pour me tourner vers mon Dieu. L'étarré, réjouis-toi. 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 La lecture de ce jour est tirée du chapitre 9 de l'Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit « Envoyer ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? » Les uns disaient « C'est lui ». Les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Mais lui disait « C'est bien moi ». On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment ils pouvaient voir. Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois ». Parmi les pharisiens, certains disaient « Cet homme-là n'est pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat ». D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ? » Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui puisqu'il t'a ouvert les yeux ? » Il dit « C'est un prophète ». Ils répliquèrent « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon ». Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme ? » Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, pour que je crois en lui ? » Jésus lui dit « Tu le vois et c'est lui qui te parle. » Il dit « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus guérit l'aveugle. Je le contemple et l'écoute. Il affirme que l'homme est aveugle par la faute de personne. Il crache à terre pour enduire debout les yeux de l'aveugle. Il envoie celui-ci se laver à la piscine de Siloé. Il est absent quand l'aveugle retrouve la vue. Je médite sur cette manière de faire de Jésus, à la fois précise et discrète. Jésus lui dit « Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas levé. » Abonnez-vous ! Ceux qui sont hostiles à Jésus ne veulent pas croire que Jésus, qu'il tienne pour un pécheur, ait pu guérir l'aveugle. Mais celui-ci, face aux oppositions, tient bon. C'est bien lui qui m'a guéri. Avant j'étais aveugle et maintenant je vois. Je contemple cet homme et goûte la force de son témoignage. Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Jésus se présente à l'aveugle L'ancien aveugle ne croit pas seulement à ce qu'il a reçu, il croit en Jésus lui-même. Il lui accorde sa foi et sa confiance. Et moi, ce que le Seigneur me donne, m'aide-t-il à croire davantage en lui ? Jésus se présente à l'aveugle ne croit pas seulement à ce qu'il a reçu. Jésus se présente à l'aveugle ne croit pas seulement à ce qu'il a reçu. Jésus se présente à l'aveugle ne croit pas seulement à ce qu'il a reçu. Je réécoute le récit de guérison en étant attentif au cheminement progressif de l'aveugle qui va jusqu'à mettre sa foi en Jésus. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit « Envoyer ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? » Les uns disaient « C'est lui ». Les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Mais lui disait « C'est bien moi ». On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois ». Parmi les pharisiens, certains disaient « Cet homme-là n'est pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat ». D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ? » Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors ils s'adressent de nouveau à l'aveugle « Et toi, que dis-tu de lui puisqu'il t'a ouvert les yeux ? » Il dit « C'est un prophète ». Ils répliquèrent « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon ». Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme ? » Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, pour que je crois en lui ? » Jésus lui dit « Tu le vois et c'est lui qui te parle. » Il dit « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Je peux maintenant demander au Christ son aide pour me guérir, lui rendre grâce de ce qu'il m'a donné au cours de ma vie, ou encore lui dire avec mes mots ma confiance, ma foi. Je lui parle librement, à lui qui est la lumière du monde, comme un ami parle à un ami. Alors, on va voir ce que je veux dire. Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !